Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog concours. Je vous emmène avec moi et je suis encore accompagnée de mon amie Julie Queen Garden, cette fois-ci avec son Lusitania Classy Boy, et moi j'ai décidé de reprendre Silent Hill. Nous dirigeons au boxe pour préparer les chevaux et les embarquer, afin de me diriger au lieu du concours, qui est cette fois-ci à la Halle Équestre. C'est un concours de CSO en deux manches, seuls les cinq premiers auront accès au barrage, j'espère donc y aller. Arrivé sur les lieux, je fais brouter un peu Silent Hill, puis nous finissons de débarquer, et nous tendons nos chevaux à la barre d'attache, afin de pouvoir les préparer, nous préparer, et surtout accéder à notre connaissance. Nous pensons enlever les protections de transport, brosser les chevaux, leur curer les pieds, etc. Nous nous mettons également en tenue, et c'est parti, désolé j'ai oublié de couper. Direction la Halle, pour reconnaître le parcours avec les autres concurrents. Enfin, avant nous scellons quand même nos chevaux, afin d'être fin prêtes et de ne pas être en retard. Allez, cette fois-ci c'est vraiment la reconnaissance. Tout le monde est fin prêt, tout le monde est arrivé. Nous reconnaissons d'abord tous ensemble, puis chacun notre tour, individuellement. Une fois la reconnaissance effectuée, nous irons chercher nos chevaux, pour nous mettre en selle, et commencer à les détendre. Allez, c'est parti. Je me mets à cheval, et je commence d'abord tranquillement ma détente sur le plat. Silent Hill est plutôt réceptif, et c'est agréable. Au trou, au galop, de toute façon c'est vraiment un bon cheval, je ne regrette en rien. Je finis ma détente, au petit galop, puis sur l'obstacle. Je ne saute pas énormément, vu qu'on ne sait jamais s'il y a les deux manches de prévu, je ne voudrais pas trop le fatiguer. Il faut savoir préserver son cheval. Je vais ensuite me présenter au jury, avant de commencer mon parcours. Et tout est prêt, c'est parti. Silent Hill est super sur le parcours, comme vous pouvez le voir. Il ralentit et repart à mes demandes, ce qui est très agréable. Nous arrivons sur la fin du parcours, j'ai pris quand même quelques options, parce qu'il fallait jouer le chrono, afin de pouvoir accéder au barrage. Nous sommes sans foot. Allons et barragistes, je me rends compte que je suis dedans. C'est super. Nous effectuons donc la seconde reconnaissance du barrage, en groupe, puis individuellement. Le barrage est composé de 6 obstacles, et le but est d'aller le plus vite possible. Allez, c'est parti. Après la reconnaissance, j'effectue une vague détente, et c'était le barrage. C'était juste histoire de remettre Silent Hill en route. Je n'ai pas réussi à prendre toutes les options que je souhaitais, mais c'est pas grave, nous ferons mieux la prochaine fois. Nous sommes quand même encore sans faute, et je suis très fière. Lors de la remise des prix, nous sommes classés 3ème. Je suis très contente. Allez, après je vous donne une petite photo du podium, parce que franchement, je ne suis pas un peu fière. En deux concours, nous avons eu déjà deux podiums. Deux fois 3ème. Bravo aussi à tous les autres concurrents qui se sont classés dans cette épreuve. Nous étions un total de 9 partants. Et voilà. Ensuite, un petit tour d'honneur, avec tout le monde, tous les participants, dans la Halle Équestre. Allez, c'est fini, c'est la fin de journée. Il faut rentrer à l'écurie. Je dessale Silent Hill, lui met son lécolle, ainsi que ses protections de transport, et je l'embarque. Toujours avec Julie. D'ailleurs, Julie a terminé 6ème de ce concours. De retour au vignoble de Silverglide, j'effectue les soins, la douche, le pensage, je nourris Silent Hill, je cure ses pieds. Et puis, ça va être la fin de la journée, et puis nous sommes encore en concours vendredi. A nouveau un CSO. Je vous amènerai donc avec moi. Cette fois-ci, Julie n'y participera pas, vu qu'elle les juge. Allez, à très bientôt. Salut, salut !